salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer quels sont les deux points essentiels pour réussir vos pages de vente c'est à dire concrètement à avoir des pages de vente qui convertissent mais juste avant de vous donner ces deux points clés je vous invite à vous inscrire à la newsletter le lien est dans la description ça vous permettra de recevoir une formation trafic et ça vous permettra de recevoir des astuces exclusives par email alors je reviens à mon histoire de page de vente pour beaucoup d'entrepreneurs en ligne la page de vente c'est un point qui est clé parce que à partir du moment où vous êtes blogueur ou youtube heures ou podcaster à partir du moment où vous faites de la vente en ligne vous avez besoin d'une page de vente qui convertit que vous fassiez de l'ebook que vous fassiez de la formation en ligne classique que vous fassiez du coaching peu importe vous aurez besoin d'une page de vente pour présenter votre produit et la plupart des gens ont une vision un peu étrange de la page de vente c'est à dire que ils sont à la recherche des astuces et il se demande quelle va être la petite astuce de persuasion qui va faire augmenter leur taux de conversion qu'est ce qui va permettre de convaincre à la personne d'acheter le produit est ce qu'il faut mettre un bouton vert ou un bouton bleu est ce qu'il faut mettre une petite police ou une grosse police est ce qu'il faut écrire commandé tout de suite ou commandé maintenant bref les gens cherchent l'espèce de petite formule miracle qui fera monter le taux de conversion alors qu'en réalité ce genre de choses a un impact qui est extrêmement marginal vous doutez bien que c'est pas parce que vous changez la couleur d'un bouton que vous allez doubler le taux de conversion de votre page de vente ce que vous devez savoir c'est que l'efficacité de votre page de vente ne sera jamais supérieur au lien de confiance qui vous lie à votre audience concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez embaucher le meilleur copywriter du monde c'est à dire faire la page la plus persuasive du monde vous pouvez embaucher le meilleur designer du monde et faire la page de vente absolument ultime si les gens n'apprécient pas votre contenu si vous n'avez pas su créer un lien de confiance dans le temps avec votre audience vous ne ferez quasiment aucune vente donc d'une façon générale oublier les petites astuces pour vos pages de vente mais travailler plutôt la qualité de votre contenu parce que c'est ça qui va faire que vous allez réussir à faire des grosses conversions hormis les deux points dont je vais vous parler par exemple un des points les plus intéressants en page de vente c'est il ya des gens qui me demandent est ce qu'il faut faire des choses vraiment très très textuelle où est ce qu'il faut aller vers des choses colorées design moi pour vous dire j'ai fait les deux sur trafic manière j'ai des pages de vente qui sont extrêmement textuelle assez austère j'ai des pages qui sont assez visuel assez coloré assez aéré j'ai à peu près les mêmes taux de conversion donc c'est vraiment pas une histoire de design c'est vraiment pas une histoire d'astuces c'est vraiment une histoire de couleurs c'est vraiment une histoire de lien et de deux éléments importants que je vais partager maintenant avec vous si vous avez ces deux éléments sur votre page de vente vous partez déjà avec un sacré avantage la première chose ça concerne votre promesse la promesse c'est quoi en gros c'est ce que vous allez annoncer à votre prospect la promesse elle doit être claire elle doit être faite dès le début de la page de vente et elle doit cocher trois cases et si ces trois cases sont cochées vous avez de bien meilleures chances de réussir à faire la vente c'est quoi ces trois cases et bien c'est tout simplement trois questions auxquelles il faut que les gens puissent répondre oui la première question c'est est ce que c'est pour moi est ce que est ce que c'est pour moi est ce que le produit qu'on me propose correspond à quelque chose dont j'ai besoin est ce que c'est pour moi si les gens disent non vous avez quasiment aucune chance de leur rendre la deuxième question c'est est ce que j'ai ce problème est ce que j'ai ce problème et la troisième question c'est est ce que je suis prêt à payer pour résoudre ce problème le 1 est ce que c'est pour moi le 2 est ce que j'ai ce problème le 3 est ce que je suis prêt à payer pour ça typiquement vous faites une formation sur le karaté et vous expliquez aux gens comment on décroche une ceinture noire le est ce que c'est pour moi ben là effectivement vous vous adressez à des gens qui sont ceinture marron et qui prépare la ceinture noire pas quelqu'un qui est ceinture blanche le est ce que j'ai ce problème est ce que c'est compliqué de passer au là c'est une ceinture noire de karaté est ce que les gens ont vraiment besoin de conseils pour y arriver est ce que je suis pris à payer pour ça est ce que le fanat karaté s'entraîne depuis des années il est prêt à payer pour obtenir cette information si on répond oui à chacune de ces questions on se rend compte déjà que le produit il a de grandes chances de correspondre à une attente du marché c'est donc pour cette raison que dès le début de votre page de vente il est fondamental que la promesse du produit soit très clair ce produit vous sert à obtenir votre ceinture noire de karaté ce produit vous aide à obtenir plus de trafic et à partir du moment où les trois conditions de la promesse sont respectées au moins vous êtes sûr de pas tomber à côté et de faire un produit qui n'est pas forcément entendu par votre audience donc ça c'était sur le côté promesse en gros est ce que votre produit correspond à ce que les gens veulent est ce qu'ils sont prêts à payer pour ça est ce qu'ils ont un problème par rapport à ça et le deuxième point clé que vous devez faire ressortir de votre page de vente c'est l'offre l'offre c'est comment est ce que vous allez le vendre et là également il y a un certain nombre de conditions à remplir pour augmenter le taux de conversion le premier point c'est est ce que ça va marcher est ce que le produit que vous êtes en train de proposer à votre audience donne des résultats est ce que lorsque les gens vont lire la description de votre formation ils vont se dire voilà voilà des témoignages voilà le système voilà comment ça fonctionne est ce que les gens vont être convaincus de l'efficacité s'ils pensent que non vous aurez effectivement le plus grand mal à vendre s'ils pensent que oui vous augmentez forcément le taux de conversion le deuxième élément de votre offre c'est le prix est ce que les gens vont trouver que le prix correspond à ce que vous promettez est ce que le prix est en relation avec la gravité du problème si je cherche des conseils pour négocier un achat d'un appartement je suis prêt à dépenser 1000 ou 2000 euros si je cherche simplement une formation pour passer ma ceinture noire de karaté je serai prêt à dépenser quelques dizaines d'euros donc est ce que ça va marcher est ce que le prix est cohérent et enfin le plus important est ce que j'ai une raison de l'acheter maintenant en clair là vous avez trois manières d'inciter à acheter maintenant soit il est en promotion donc le prix est réduit pendant une courte période soit il est disponible que pendant un laps de temps donc il faut l'acheter maintenant parce qu'après il sera plus disponible soit il ya du bonus supplémentaire c'est à dire que si on l'achète maintenant on obtient un peu plus de contenu que si on l'achète après donc ces deux là fonctionnent très bien celui ci est un petit peu moins efficace et vous pouvez bien sûr combiner l'ensemble de ces éléments donc retenez bien que pour que votre page de vente fonctionne il faut déjà qu'il y ait du lien avec votre audience les petites astuces ne servent à rien si vous n'avez pas un minimum de crédibilité dans votre thématique retenez bien ensuite que dès le début de votre page de vente la promesse doit être claire les gens doivent fois répondre oui aux trois questions est ce que c'est pour moi est ce que j'ai ce problème et est ce que je suis prêt à payer pour résoudre ce problème et enfin pour que votre page de vente fonctionne votre offre doit être irrésistible c'est à dire est ce que vous êtes capable de prouver que votre produit va marcher va donner des résultats est ce que vous le vendez à un prix qui semble cohérent semble juste et enfin est ce que les gens ont une raison objective de l'acheter maintenant si vous cochez oui à l'ensemble de ces cases dans votre page de vente vous améliorer son taux de conversion donc ce que vous devez faire c'est reprendre vos textes et vérifier que dans l'ensemble de votre contenu dans l'ensemble de cette page de vente vous répondiez vous amiez des raisons objectives par rapport à toutes ces questions ce qui vous permettra de générer une page de vente beaucoup plus performante voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Traficmania ça se passe juste en dessous le lien est dans la description vous recevrez votre formation Trafic et vous recevrez des astuces exclusives par email quant à moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur cette chaîne ou le prochain article sur le blog ciao